Deux cours écrits grecs de l'Égypte romaine Le grec était une langue importante parlée en Égypte entre le IIIe siècle avant notre ère et le IIe siècle de notre ère. En l'an 332, le roi grec Alexandre le Grand a conquis l'Égypte et s'est fait Pharaon, roi d'Égypte. Après la mort d'Alexandre, un général militaire grec Ptolémée Ier Sautère a fondé la dernière dynastie de l'Égypte. Sous cinq siècles de domination greco-romaine, l'Égypte a vu s'établir plusieurs communautés grecques, principalement concentrées à Alexandrie, mais aussi dans quelques autres villes où les colons grecs vivaient aux côtés des sept à dix millions d'Égyptiens indigènes. Il était probablement à Alexandrie, au milieu du IIIe siècle avant notre ère, que la communauté juive résidente a traduit la Bible hébraïque en grec, y compris la version communément appelée la Septante. Pour cette raison, plusieurs générations de jeunes Juifs grecs et égyptiens devaient apprendre à lire et à écrire la langue commune grecque appelée koiné. Deux échantillons de textes provenant d'Égypte, écrits par des écrivains grecs novices, ont récemment fait leur apparition dans les pointes de presse internationaux. L'un un texte laïque, l'autre un texte biblique. Une tablette de cire présentant des devoirs d'un enfant égyptien datant de 1800 ans sera exposée à la British Library entre le 26 avril et le 27 août 2019. Découvert il y a une quarantaine d'années, c'est un devoir des colliers du IIe siècle de notre ère, en Égypte, gravé à la cire dans une tablette en bois qui a à peu près la taille d'un iPad mini. Les deux premières lignes ont été écrites par un enseignant dans une main d'adulte. Un enfant d'entre 8 et 9 ans a copié le texte deux fois en bas, mais oubliant la première lettre du premier mot les deux fois. Le texte grec peut se traduire par « D'un homme sage reçois un conseil, à tous tes amis ne devrais-tu pas te confier ». Une pensée similaire se trouve dans la Bible hébraïque, en Ecclésiastes 7 à 5. Il est préférable d'écouter les réprimandes d'un sage plutôt que d'écouter les louanges des fous. En 1899, les papyrologues Grenfell et Hunt ont publié un fragment de papyrus de 25 sur 19 cm, découvert à Oxyrincus en Égypte. Désigné par Oxyrincus papyrus 209 et plus tard par Papyrus 10, le manuscrit contient l'Épître aux Romains, chapitres 1, versets 1 à 7, un livre du Nouveau Testament de la Bible. Le manuscrit a été daté paléographiquement au début du IVe siècle et a été retrouvé lié à un contracte datant de l'an 316 de notre ère et à d'autres documents de la même période. Un écolier ou un apprenti scribe pourrait avoir copié le manuscrit avec négligence ou de mémoire, car une partie du verset 6 est omise. Néanmoins, papyrus 10 représente une forme ancienne du texte de la lettre de Paul aux Romains et est citée dans les éditions critiques du Nouveau Testament grec, aux côtés des manuscrits mieux connus, tels Codex Vaticanus, copié entre les années 300 et 325, et Codex Sinaiticus, copié entre les années 330 et 360.